Parlons vrai, je ne fais plus de bruit, j'ai laissé mon stylo de côté. Allez, on continue. Remettez votre culotte, Valérie, il y a un minimum. Achetez-le maintenant, c'est ce que nous a dit Gérard Collard, notre libraire, pas à propos de ce livre qu'il n'a pas encore lu, mais qu'il va bientôt lire. Qui va être comme moi, épuisé. Bah voilà, épuisé, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a plus de papier. C'est qu'il n'y a plus de papier. Vous êtes aux toilettes quand vous dites ça d'habitude ? En plus, l'ambiance qu'il y a avant l'émission et pendant l'émission est exactement la même, je vous jure que c'est vrai, vous voyez, on ne fait que, en fait, on ne fait que les conneries. Laurent. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que c'est, à ton avis ? De la merde. Je déteste donner, j'adore recevoir, c'est quelque chose, mais je n'aime pas donner. Oui, on m'a dit dans le marais. En fait, ça dépend de ce que tu as bu avant. Attends, je ne m'explique pas l'avis. Parce que, on a déjà un, on n'a pas le même âge. J'ai fait des choses dans les caves bien avant toi et qu'on n'a rien à voir avec ton travail. Donc, tu es gentil. On est sur une exploitation de 17, 18 hectares exposés. Tu arrives à voir tout ça, là ? Ta gueule. On est sur une exploitation où il n'y a pas vraiment de vignes. Oui, ils font ça avec des pêches. C'est le seul vin sans raisin. Charles-Town Eston est sur le plateau de Thierry Ardisson. Il militait pour la vente des armes libres aux Etats-Unis. Et il nous parle de ça. Et à un moment donné, je dis à Charles-Town Eston, arrête ton char. C'est passé totalement inaperçu. Alors que je pense que c'est une des meilleures vannes de ma vie. Arrête ton char, elle est magnifique. La fille de Charlie Chaplin. Thierry, il a un interview. Je lui ai dit, toi, ta gueule, de toute façon, ton père, c'est un char de haut. Personne n'a relevé. Voilà, moi, je vous parle des soldats inconnus, des vannes mortes pour la France. Mais c'est les meilleures, celles-là ? Genre, moi, des fois... Mais ne me dis pas qui est la meilleure, qui est la plus mauvaise. Déjà, trouve une vanne dans ta vie, connard. Qu'est-ce que vous avez mis sur Mathieu Delormeau ? Homophobe. Il est con, il est un peu plus de ce mec. C'est un enculé, il aime pas les pédés. Mais je sais que vous êtes musclé, mon bon Gérard. Il y a un peu de... Une petite doudoune dessus, mais sinon... Non, mais on va dire que vous êtes plus ronds que Laurent Baffi, vous voyez, par exemple. Mais heureusement. Ça dépend, à quelle heure. J'ai fait dry generi et c'est très bien. Ça, alors ? Pas d'alcool. Et vous dormez quand... Non, alors je rempense avec les putes. T'as une petite blague, Lolo ? Ouais, ses deux potes, ils font du camping. Et puis, à 3h du matin, il y a tout qui tremble dans la tente. Et un mec, il se réveille, il dit à son pote, « Ma tante, tu fais quoi, là ? » L'autre, il dit, « Ben, je me branle. » Et son pote, il fait, « Ben, t'es gentil, tu prends ta bite. » Pourquoi je vais te menter ? Pourquoi je vais te menter ? Elle est mignonne. Oui, bon, j'en parle. Déjà, je veux dire, pour moi, Laurent Baffi, c'est une très belle carrière. C'est quoi ? C'est une très belle carrière. Quoi ? Ben, c'est une énorme carrière. J'aurais adoré te retourner le compondant. Le petit vieux, il traverse la forêt la nuit et il tient une enfant de... Oh, non, non, non. Et la fillette, elle dit, « J'ai peur, j'ai peur. » Et le petit vieux, il fait, « Moi, tout à l'heure, au retour, quand je serai tout seul, tu crois que j'aurais pas peur ? » Ça donne un tir. Je m'excuse. C'est horrible. C'est un gendarme, il sonne à un pavillon, il y a une petite vieille qui ouvre, il lui fait, « Madame Pichard ? » La petite vieille, il fait, « Oui, c'est moi. » Il fait, « Madame Veuve Pichard ? » « Ah non, mon mari n'est pas mort, vous vous trompez. » Le gendarme dit, « Vous voulez parier ? » Ça se travaille ou pas, la répartie ? Oui, bien sûr. Moi, j'avais un petit don pour ça et puis ça se travaille. Bien sûr, il suffit de filtrer les mauvaises réponses quand on veut faire rire les gens, d'identifier les bonnes vannes et puis d'essayer de les reproduire et de se renouveler. C'est aussi bête que ça, la répartie. Et pardon de vous couper. Et surtout, le premier truc, c'est oser. Parce que ça, c'est le plus dur. La différence entre les épinards et la sodomie ? Non. Il faut y aller. Il n'y a pas de différence. Tu peux rajouter tous les beurres que tu veux, les enfants n'aiment pas ça. C'est plus facile sur la play Quand tu perds, tu réessayes C'est plus facile sur la play Quand tu perds, tu réessayes